Au-delà du manque de masques, du manque aussi de gel qui ont fait débat ces derniers mois, ce sont plutôt nos médicaments qui aujourd'hui font débat. Ils ne sont plus assez fabriqués en France selon de nombreux observateurs. Appel aujourd'hui global des industriels qui se posent la question de la souveraineté en matière de médicaments. On va aborder ce projet aujourd'hui, il faut savoir si c'est un projet, une utopie, avec des invités que nous avons en direct, ici même, à Sud-Ouest sur TV7, avec Alain Rousset, président de la Nouvelle-Aquitaine. Bonjour M. Rousset. Bonjour. Marc Pricaschi, qui est en visio aussi, qu'on leur salue. Vous êtes vétérinaire, PDG de Céva Industries, un labo mondialement connu, spécialisé dans le soin pour animaux. On en reparlera tout à l'heure. Et puis un autre poids lourd, encore plus si je puis dire, en matière de médicaments. Philippe Luscan, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Vous êtes le président exécutif des affaires industrielles mondiales Sanofi. Je le rappelle, premier producteur français européen de médicaments, avec un site emblématique qu'on connaît bien en Gironde, ici en Barès. Et puis vous avez un site aussi à Mourinx dans le Béarn. On ne va pas faire le tour de tous les sites qu'on a dans la région. 18, si mes chiffres sont bons, en France, 40 en Europe, près de 70 dans le monde. Et puis, avec nous ici sur le plateau, Philippe Goria, vous êtes le secrétaire général du cluster des industries de santé, le GYPSO, comme on dit. Mais tout de suite, messieurs et toutes les personnes qui nous suivent, on va retrouver Benoît Fourquet, qui est le directeur au département IFOP. Il va nous expliquer pourquoi ce mot revient en force en ce moment, le mot souveraineté. – Oui, Jérôme Fourquet, bonjour. – Bonjour. – Dans votre ouvrage, vous mettez en avant que les Français ont été totalement surpris de découvrir l'état de dépendance de leur pays par rapport à l'industrie chinoise, par exemple. Comment vous avez pu le mesurer ? – Alors, dans le cadre des travaux que l'IFOP a menés pour ses partenaires, la Fondation Jean Jaurès et Le Point, nous avons interrogé pendant tout le confinement et suivi pendant tout le confinement une trentaine de Français répartis partout en France, appartenant à différentes tranches d'âge, différentes catégories sociales. Et on s'est immergé avec eux dans cette période très, très particulière. Et on a essayé d'observer quelles étaient leurs réactions spontanées et un peu plus construites au déroulement des événements qui se passaient sous leurs yeux. Et ce qu'on a constaté, c'est que le sentiment de peur qui a envahi la population au début du confinement s'est très vite trouvé associé à un état de stupéfaction. la France considérait collectivement comme étant à l'abri d'une menace sanitaire, un peu comme si notre modèle de santé, notre système de santé, avait fonctionné ou devait fonctionner dans les têtes comme la ligne Maginot avant la Seconde Guerre mondiale. Et donc cet état de stupéfaction que les Français ont partagé au début du confinement, eh bien il est similaire à celui que leurs parents ou grands-parents ont sans doute dû éprouver en 40, quand en quelques semaines l'armée française s'est effondrée. Et donc les Français, du coup, étaient à la fois inquiets, mais ne comprenaient pas ce qui leur arrivait, et étaient complètement interloqués face au degré de dépendance et de pénurie qui a frappé le pays. On se souvient bien évidemment de la question des masques qui a cristallisé toutes les rancœurs et tous les mécontentements, mais on pourrait multiplier les exemples, ces infirmières obligées de s'équiper de sacs poubelles en guise de surblouse, ces tests de dépistage qui manquent, ces rumeurs sur l'éventuelle pénurie de doliprane. Et la France, sixième puissance mondiale, a pris collectivement conscience du fait que le processus de désindustrialisation très grave que nous avons connu depuis une trentaine d'années maintenant avait des conséquences très, très pratiques dans des situations critiques comme celle d'une crise sanitaire. Jérôme Fourquet, est-ce que ça explique le retour de ce mot en force qu'est le mot souveraineté ? – Alors oui, bien évidemment, parce que les Français pensaient que notre pays était encore, si vous voulez, invité à la table des grands, et ils se sont rendus compte qu'ils étaient collectivement extrêmement vulnérables, avec un épisode notamment qui a là aussi cristallisé beaucoup de choses, c'est quand le gouvernement s'est targué, pour montrer qu'il était en action, d'avoir mis en place un pont aérien entre la Chine et la France pour faire venir des masques par dizaines de millions. Et dans l'imaginaire collectif, un pont aérien, il vient des pays du Nord, des pays industrialisés, vers les pays du Sud qui sont en crise sanitaire ou après un tremblement de terre. Et donc là, il y a eu une espèce de sentiment très profond de déclassement qui s'est accentuée dans le cas français par le fait que nos voisins allemands à qui on se compare tout le temps s'en sortaient beaucoup mieux que nous. Et donc du fond de la population est montée une espèce de sursaut d'orgueil en disant qu'il fallait qu'on reprenne le contrôle. Et cette question de la souveraineté, ce terme de souveraineté, va être absolument central dans le débat politique. Il l'était déjà depuis plusieurs années. On l'a vu au moment du référendum de 2005 en France. On l'a vu en Grande-Bretagne, là aussi au moment du référendum sur la sortie ou non de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Rappelez-vous, le slogan des Brexiteurs était « Take back control », « Reprenons le contrôle ». C'est pour ça que la question des frontières, la question de la souveraineté, c'est la question de reprendre en main son destin, soit son destin collectif en tant que nation, en tant que peuple, soit son destin individuel, c'est-à-dire avoir barre ou avoir prise sur le cours des choses. D'où la notion de souveraineté populaire, de souveraineté nationale, qui s'est exprimée très fortement, parce que les Français ont collectivement éprouvé le sentiment d'une forte dépendance à l'aide extérieure et surtout d'une impuissance, en disant qu'on ne compte plus, on ne pèse plus, et nous en sommes réduits à subir les événements, et donc subir les événements, c'est la définition négative de quelqu'un qui est souverain. Quand vous n'êtes plus souverain, vous êtes sujet. Tout à fait. Et alors, est-ce que ce mot est dépolitisé ? Parce qu'on en a fait souvent une thématique plutôt de la droite, voire de l'extrême droite. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il est partagé par l'ensemble des courants politiques en France, ou qu'il y a de politologues ? Alors, l'ensemble des courants politiques, certains sont plus gênés que d'autres pour l'utiliser. On voit par exemple que la République en marche, dans la bouche d'Emmanuel Macron, oscille en permanence dans une même phrase entre une souveraineté française ou nationale et une souveraineté européenne, ce qui n'est pas exactement la même chose. Et donc, on voit bien qu'il y a des ambiguïtés. D'autres courants politiques, la droite ou le Rassemblement national, eux, sont beaucoup plus à l'aise avec la notion. Mais si on quitte l'univers des formations politiques pour aller dans la France réelle, si je puis dire, dans la population, cette question de la reprise de contrôle, de la reprise en main de sa destinée, et donc sa souveraineté, est quelque chose qui fait son chemin et qui se décline de nombreuses manières. Donc, on le voit dans nos sondages, une volonté de faire revenir en France un certain nombre de productions. On voit également dans d'autres enquêtes l'aspiration à tout ce qui tourne autour du localisme, les circuits courts, etc. Donc, c'est à la fois, je pense, dans vos tables rondes, vous en avez parlé, des questions de traçabilité, de sécurité alimentaire. Mais c'est aussi une autre illustration de cette volonté de reprendre les choses en main, d'avoir contrôle sur le réel, en disant que c'est à l'échelle locale que je peux mesurer les effets de mon action. C'est ça aussi qui conduit à cet engouement pour le local. Donc, pour résumer, oui, cette aspiration à une reprise en main de sa destinée, à une forme de souveraineté collective et individuelle, est aujourd'hui un sentiment qui est une aspiration qui est assez fortement partagée dans la population, avec des définitions ou des exceptions qui peuvent être différentes. On peut avoir, du côté des écologistes, qui sont adeptes aussi des circuits courts, d'une relocalisation d'un certain nombre de productions face aux excès de la mondialisation, une aspiration, une certaine forme de souveraineté qui ne sera pas exactement la même que celle à laquelle aspirent d'autres courants de pensée politique. Eh bien, on va le mesurer tout de suite. Merci beaucoup de cet éclairage et on vous remercie d'avoir participé à l'ouverture de cette table ronde. Merci à vous. Bon courage. On vous retrouve en direct de votre bureau à la région Nouvelle-Aquitaine. Je rappelle que vous êtes président de cette région Nouvelle-Aquitaine. Est-ce que vous faites vote ce mot de souveraineté après ce que vient de nous expliquer ce politologue qui a publié un livre au seuil qui s'appelle En immersion ? Ah, totalement. Ça fait longtemps que vous m'avez entendu l'évoquer. Nous essayons d'ailleurs en Nouvelle-Aquitaine avec les dispositifs d'accompagnement à la R&D, les dispositifs de fonds propres, de pouvoir répondre sur le plan des médicaments, mais pas que. Vous avez aussi un autre secteur qui est un secteur compliqué, qui est le secteur de l'électronique, sur lequel se posent des problèmes de souveraineté. Je vais vous donner un exemple. Nous avons en Nouvelle-Aquitaine un chercheur assez génial de l'Inserm qui a mis au point trois molécules, trois médicaments sur le cancer, plus 40% de succès, sur les addictions. Il fait ses AMM, ses autorisations de mise sur le marché aux États-Unis et sur la reconquête cognitif des trisomiques 21. Il y a une banque d'investissement nationale qui est au bord avec nous et qui a souhaité qu'une partie de ces molécules soit vendue à un fonds d'investissement. C'est de la trahison pour moi. C'est de la trahison. Et qu'est-ce que vous pouvez faire en tant qu'élu ? Comment vous pouvez intervenir ? Nous sommes intervenus au capital de cette entreprise pour faire en sorte que nous puissions garder cela. Mais vous avez un autre exemple. Vous savez, l'ensemble d'appels à dons dans le cadre des maladies rares, il y a eu 12 millions d'euros qui ont été fléchés sur, je ne me rappelle plus le nom, c'est le téléthon, 12 millions d'euros qui ont été fléchés sur une maladie rare et une fois que la molécule a été mise au point, que le remède a été mis au point, il est parti aux États-Unis, financé par les fonds de retraite des veuves californiennes, pour être un peu trigale. Nous avons un réel problème parce que nous avons une capacité en France et en Europe à inventer, à créer, sauf qu'après, le médicament part se faire industrialiser en Chine ou aux États-Unis et revient à des coûts pharaoniques pour la sécurité sociale et vous savez qu'un certain nombre de traitements un peu spécifiques coûtent parfois des centaines de milliers d'euros. Donc on a un problème, c'est ce qui fait partie de la souveraineté. Deuxièmement, Philippe Luscan, vous représentez ici l'énorme groupe Sanofi. Comment on en est arrivé là ? Si je puis dire, je vais prendre deux chiffres si vous me les confirmez. Il y a 30 ans, 80% de nos principes actifs étaient produits en Europe. Aujourd'hui, l'Europe en produit 20%. Alors, écoutez, moi je peux témoigner au nom de Sanofi parce que c'est l'exemple inverse. C'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir un groupe Sanofi que je représente qui a ses origines en France, qui a sa base française. Je ne suis pas le seul. Il y a d'autres personnes à la table ronde qui sont des grands industriels français. Et le président Rousset connaît bien, aussi bien que moi, l'histoire de Sanofi. Donc nous, on a un ADN inverse. On a un groupe français. On a un tiers de notre R&D en France. On a un tiers de notre production en France. Vous avez cité en introduction nos unies françaises. C'est notre ADN. Donc c'est vrai que je comprends le débat. Je l'entends. Mais je pense qu'on a la chance aussi d'avoir des grands industriels français. Et bon, donc je suis là pour témoigner de ce qu'on peut faire en France. On a un savoir-faire scientifique. On a un savoir-faire industriel qui est basé sur tous les territoires. Et donc, nous, on produit, on recherche en France. On produit pour la France. On exporte. Et je pourrais citer d'ailleurs tout à l'heure l'exemple d'Ambarès puisque vous parliez du site historique du groupe Sanofi que j'ai vu évoluer à travers le temps puisque je suis dans le groupe depuis 30 ans. J'en suis le patron industriel depuis plus de 13 ans maintenant aujourd'hui. Donc c'est vrai que, bon, on a la chance, nous, d'être peut-être l'inverse de ce que vous voyez autour de vous. Et c'est pour ça que j'accepte volontiers de témoigner. Alors au-delà du témoignage, on va revenir vers vous tout à l'heure, évidemment, Philippe Luscan, on a quelqu'un qui représente beaucoup aujourd'hui d'industriels ici. Il est avec nous. C'est le secrétaire général du GYPSO. Peut-être rappeler ce qu'est le GYPSO, parce que je pense que tout le monde qui nous suit aujourd'hui ne sait pas forcément ce qu'est le GYPSO. Ce n'est pas faire injure à l'association. Non, tout à fait. Le GYPSO a été fondé en 1976. C'est un groupement, un cluster d'industries de santé qui rassemble aujourd'hui une centaine d'adhérents en charge d'animer... En Nouvelle-Aquitaine. En Nouvelle-Aquitaine, exactement, en charge d'animer un certain nombre de meetings, de soutenir ces adhérents sur un certain nombre d'actions, tout en facilitant les interactions avec à la fois les institutions, les académiques et les universitaires, basés, comme l'a dit aussi le président Rousset, sur une interaction très forte avec l'université et la R&D en soutien. Une chose également qui est à souligner, c'est que le GYPSO, à travers ses opérations, fait aussi la promotion transfrontalière à travers aussi le consortium Echkadi-Navar et anime également ceci et est un des pionnier aussi dans la fondation de la structuration, je dirais, de la filière santé en Aquitaine avec la création récente d'Alicena au niveau du Conseil de l'Université. Philippe Coria, sur cette question justement de la souveraineté, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a du mal, et on va en parler tout au long de ce débat, à remettre de l'industrie, à reproduire du médicament en France, en Europe et en Nouvelle-Aquitaine puisque c'est le débat ? On peut dire que les deux ou trois décennies, et je pense que ça a été rappelé par la personne de l'IFOP, les deux ou trois décennies, ont vu progressivement, et les raisons en sont assez claires, ont vu progressivement des pans entiers de propriétés industrielles tomber dans le domaine public. Donc la propriété était aussi la garantie de pouvoir protéger le médicament. Donc il a été, face à ça, générer une vague d'introduction de fabricants et de génériques qui ont eu une vertu évidente. Ça a été aussi au niveau de tout ce qui a été des coûts d'assurance maladie, de favoriser et d'inciter le transfert vers les génériques. Donc les génériques ont eu leur part de délocalisation. Et ensuite, c'est maintenu l'envie de conserver aussi en Europe et en France un certain nombre d'activités, y compris sur des produits matures, mais au fur et à mesure que les compressions et les réductions de coûts au-delà de l'accroissement des charges, y compris charges salariales ou charges d'entreprise de façon taxation et fiscalité globale ont poursuivi. Eh bien, de plus en plus pour maintenir la production de ces médicaments, il a fallu aller, je dirais, vers des régions géographiques telles que l'Asie avec des coûts de production moindres. Mais ce qui, je dirais, est aujourd'hui frappant, c'est que revenir, revenir, si l'on parle et le grand public était très attaché aux médicaments, la boîte, ils connaissent, mais principalement une des problématiques, c'est le principe actif, donc qui agit préalablement à la formulation et à la mise en forme du médicament, sa forme galinique finale, eh bien, revenir pour produire en Europe, ce n'est pas pour produire de la même façon et je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter. Alors, Marc Pricastie, qui est aussi en visio avec nous, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes plutôt sur la production pour les produits vétérinaires, vous vous pariez sur un retour de cette production, il y a les ETI, alors on ne va pas faire insulte à Sanofi qui va reprendre la parole avec Philippe Lusquin derrière vous, mais pourquoi vous dites que c'est les ETI qui vont réussir ce pari ? Je pense qu'il y a une forme d'agilité nécessaire, d'abord il y a un tissu important encore d'ETI, encore on a un certain nombre de sociétés qui fabriquent des médicaments, dont indirectement Sanofi à l'intérieur de ces structures et je pense que cette agilité s'éparie plus facilement une structure de petite taille peut aujourd'hui les prendre. En tout cas, on n'a pas le choix, on ne récupérera pas tous les médicaments et je ne sais même pas si c'est souhaitable et il faudra évidemment produire d'une façon différente, mais derrière la question que vous voyez qui a un peu traumatisé l'ensemble des Français, on s'est rendu compte qu'on pouvait être privé de médicaments, alors que d'ailleurs on n'a pas été privé de nourriture, le système agricole et agroalimentaire a formidablement bien marché, je pense que la première question qu'on doit se poser, c'est de se dire comment éviter ces ruptures, pas forcément tout maîtriser, mais comment finalement se concentrer sur l'essentiel, choisir nos combats, on ne récupérera pas tout, d'une façon qui sera acceptable et on voit bien cette poussée des écolos aujourd'hui, donc d'une façon acceptable par le grand public, aujourd'hui vous voulez monter une usine chimique quelque part, c'est absolument impossible. On va en parler justement de cette difficulté. Philippe Luscan, par rapport justement à ce qu'on entend à l'instant et on entend bien ce que vous avez dit sur le Sanofi qui est toujours présent sur ce territoire national, est-ce que vous parleriez, vous, de relocaliser, même si ça ne vous concerne pas, ou est-ce qu'il faut industrialiser tout simplement cette activité, c'est-à-dire est-ce qu'on va ramener une activité d'ailleurs ou est-ce qu'on va la créer ? Il y a les deux, la réponse est dans les deux et c'est important parce que je vais ouvrir un chapitre qui est important. Vous avez deux types de médicaments, vous avez les médicaments d'aujourd'hui, essentiellement par voie chimique, mais vous avez les médicaments de demain, et je ne veux pas les opposer, mais il y a une énorme évolution technologique en cours qui sont par voie biotechnologique. Alors le premier, le premier débat sur la relocalisation concerne les procédés des procédés de voie chimique et je vous rappelle d'ailleurs que Sanofi a mis une initiative et je rejoins Marc, nous avons publié une initiative début janvier dans laquelle nous allons créer une société dédiée à des principes actifs fabriqués en Europe. Nous sommes à travers un certain nombre d'usines de Sanofi et nous avons lancé une initiative stratégique qui va permettre de fédérer un grand acteur mondial de production des principes actifs en Europe avec des usines notamment en France. Ça, c'est les médicaments d'aujourd'hui. Mais il y a un deuxième sujet, il serait long à développer et on en a souvent parlé avec le président Rousset qui sont les médicaments de demain. N'oublions pas non plus que dans la pharmacie il y a les mêmes évolutions que dans d'autres zones d'industrie et la moitié des médicaments de demain, la moitié, seront issus des voies biotechnologiques. Et là, on a affaire à d'autres technologies qui sont en pleine évolution dans lesquelles la France en particulier a un rôle à jouer. Il y a sur le terrain de Bordeaux, je dirais, une école biotechnologie qui est célèbre dans le monde entier et qui doit être je dirais un des vecteurs ou un des partenaires pour créer cette industrie de demain. Donc voilà de manière rapide la réponse à votre question. Merci. Philippe Goriat, par rapport à ces deux familles que vient de nous présenter très précisément, M. Luscan, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui les industries que vous représentez, celles sont plutôt d'un côté ou de l'autre ? Est-ce qu'on est en train de regarder vers l'avenir justement ? On a dans le panel des adhérents du GIPSO un éventail assez large. On représente en Aquitaine et c'est une des forces aussi toute la chaîne de valeur du principe actif jusqu'à la formulation finale et la distribution avec des sites marquants comme celui d'Ambarès pour Sanofi mais également des sites industriels comme celui d'UPSA à Agen et également des sociétés comme Merck Biodéveloppement qui dans la filière rappelée de la biotech est aussi un des acteurs au même titre que Sanofi ou d'autres groupes industriels français qui se sont lancés vers ces médicaments de demain de biotech mais qui ont en effet des coûts de R&D et d'innovation qui sont aussi importants et qui ne sont pas dans la notion qui a, je dirais, affolé le grand public de médicaments plus dits matures produits matures donc ces médicaments qui ont 20 ou 30 ans d'âge à base d'ibuprofène de paracétamol qui ont fait la presse récemment. Je crois que c'est 50% de l'ibuprofène qui est fabriqué en Chine et 60% du paracétamol. Alain Rousset, par rapport à cette question entre relocalisation et industrialisation, vous vous posez comment avec l'outil de développement économique qu'est la région Nouvelle-Aquitaine aujourd'hui ? On ne rêve plus de relocaliser ? On industrialise ? Je partage ce qui a été dit notamment par Philippe Luscan ou Marc aujourd'hui on a un premier problème qui est celui de ce qu'on appelle les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur c'est-à-dire des médicaments dont on sait que leur manque je pense au curare notamment vous avez vu à un moment donné des débats on ne pouvait pas plonger dans un coma artificiel ressortir d'un coma artificiel et on a eu des manques de médicaments donc il faut qu'on reprenne ça on ne peut le reprendre qu'avec des niveaux de remboursement qui soient corrects sont souvent mais c'est la même chose que les problématiques du PSA ces différentes problématiques il faut qu'il y ait une discussion avec l'assurance maladie le niveau de remboursement et le niveau de remboursement a été une des causes de la délocalisation avec aussi une typologie industrielle française qui fait qu'on a beaucoup manqué de TI comme parlait Marc Prykiewski tout à l'heure l'entreprise de taille intermédiaire du Mittelstand allemand tout ça joue ensuite sur les médicaments de demain ça suppose un effort de recherche assez considérable nous sommes en train nous au niveau de la région de lancer un appel à manifestation d'intérêt recherche sur la détection du Covid sur les différents traitements ça peut paraître paradoxal qu'une région se lance là-dedans mais si j'attends Paris on ne va pas s'en sortir on ne va pas s'en sortir deuxièmement il y a un problème important il y a un problème important de la notion de fonds propres vous êtes aux Etats-Unis vous êtes même en Israël vous êtes aux Etats-Unis vous avez un médicament prometteur automatiquement vous avez des dispositifs qui vont accompagner l'entreprise en fonds propres elle ne pourra pas vendre avant 10-12 ans son médicament c'est-à-dire avoir un retour de ses investissements de recherche et de la série d'autorisations de mise sur le marché c'est de 1 à 12 ans le moment où vous inventez la molécule et le moment où le médicament devient thérapeutique donc comment je fais pour tenir cette entreprise en France nous n'avons pas de système de fonds propres correct toute l'épargne est centralisée à Paris or la création elle se fait sur les territoires donc il y a un premier problème là-dessus ce qui fait que nos découvertes partent aux Etats-Unis accompagnées par les fonds d'investissement américains et reviennent en France à des prix colossaux deuxièmement il y a aussi c'est le cas de la codéine la codéine elle est produite par la Roumanie qui s'approvisionne en Chine donc il faut qu'on arrive à tracer les chaînes de valeur les chaînes d'approvisionnement de l'ensemble de cette production pharmaceutique ensuite il faut qu'on soit qu'on fasse Philippe le disait tout à l'heure qu'on fasse les sauts technologiques qui vont bien on ne va pas reproduire les bases les principes actifs des médicaments comme on le fait en Chine on ne pourra jamais lutter et on sera toujours dépendant de plein de choses et notamment d'arrêt de production il y a une croissance de la consommation des médicaments en Chine s'ils ne peuvent pas produire ils feront d'abord pour leur propre population comment le fait-on comment arrive-t-on à trouver ces sauts technologiques on a mis en contact les chimistes les chimistes de Nouvelle-Aquitaine notamment Arkema et Solvay avec une entreprise des Landes qui s'appelle DRT pour dériver résinique et terpénique et qui fabrique aujourd'hui les bases de la cosmétique qui pourrait très bien demain fabriquer à partir des produits biosourcés la résine la résine des pains pour faire des médicaments donc il faut qu'en inventant le monde de demain on invente aussi des chaînes qui correspondent à l'état aussi du souhait de nos concitoyens vers une transition écologique importante tout à fait sur cette question monsieur Rousset il y a quand même un débat qui est toujours entre l'économie et l'écologie peut-être plus encore avec le résultat des élections municipales récentes on parle même si on parle de médicaments de chimie lourde et vous savez très bien qu'à chaque fois qu'on parle de chimie et on fera parler et témoigner monsieur Luscan juste après vous ça effraie les populations et tout le monde veut bien des médicaments en France ou en Europe mais personne veut l'usine d'à côté de chez lui comment on peut concilier les deux justement l'usine n'est pas à côté des maisons et en plus la chimie verte la chimie verte qui n'est pas la chimie pétrolière est une source de développement comme l'océan va nous fournir peut-être avec les micro-algues la vie de l'océan une source de médicaments de demain projetons-nous sur l'avenir parce que c'est la seule façon qu'a la France aujourd'hui et l'Europe de se projeter sur une réindustrialisation sur des emplois de beaux emplois et notre problème dans la sortie de crise aujourd'hui ça va être le problème du chômage et le problème des difficultés sociales que tout ça va amener donc comment on se projette dans le monde de demain comment le génie français peut être capable de passer au-dessus de ces problématiques et je crois qu'on a enfin moi je connais un peu l'histoire de Sanofi d'où vient Sanofi on peut être choqué par un certain nombre de choses mais je ne peux qu'être d'accord avec ce qu'a dit Philippe Luscan tout à l'heure il faut regarder ce qui va se passer demain il y a eu des déclarations un peu désagréables et peut-être erronées mais nous avons besoin de tout notre outil industriel du grand groupe des ETI on a très peu d'ETI très peu d'ETI dans le médicament et c'est là où il faut qu'on passe de la start-up à la PME de la PME à l'ETI pour qu'on puisse reprendre notre souveraineté en matière en matière de santé Philippe Luscan justement vous êtes cité à l'instant est-ce que vous validez cette possibilité de chêne tournée vers on va dire une chimie plus propre on va parvenir sur des choses agréables si vous êtes béarnais en plus mais à Mourinx effectivement on sait que ça peut poser des soucis est-ce que demain on va faire des médicaments dans des conditions totalement différentes et c'est pour ça qu'on pourra les refaire en France Alors plusieurs éléments de réponses le premier c'est que bien sûr la dimension écologique fait partie intégrante de nos métiers on progresse avec l'état de l'art et la manière dont on produit aujourd'hui ça n'a rien à voir il y a 20 ans il y a 40 ans et dans 20 ans ça sera encore amélioré donc ça fait partie de notre culture industrielle c'est mon premier message le deuxième c'est que bon moi je rejoins tout le monde d'abord il faut aimer nos usines et moi j'ai habité dans le sud-ouest je suis à Paris et je pense que la France et les Français ont un peu oublié leurs usines parce que l'usine c'est plus l'usine il y a 50 ans c'est un lieu de vie qui est formidable chaque fois qu'on fait éviter nos usines les uns et les autres les gens découvrent des lieux de vie exceptionnels extrêmement modernes c'est un lieu d'ascension sociale c'est un lieu d'emploi local l'usine est un aimant clé d'un pays je pense qu'on le redécouvre aujourd'hui le sujet n'est pas que sur le médicament on pourrait parler de beaucoup d'autres industries étant intéressés comme le président partout des industries je pense que le sujet de l'industrialisation est un sujet général et puis le troisième c'est que ce qui est intéressant c'est que dans le domaine des biotechnologies l'impact sur la nature est plus faible que dans le domaine historique de la chimie donc il y a à la fois une évolution technologique et aussi environnementale une usine biotechnologique consomme 90% de moins d'eau un impact sur les déchets moins 80% donc il y a aussi des vertus des cercles vertueux avec des bois d'accès techniques qui sont nouveaux et qui ont aussi contribué à l'impact environnemental donc tout ça c'est un cercle vertueux dans lequel il faut que tout le monde s'engage et soit de manière positive mais le premier point aimons nos usines j'ai cessé de le dire à travers ma vie on est ravis d'avoir une usine à côté de chez nous avoir des emplois nous on a investi alors il faut le dire de manière considérable en France on investit 300 millions d'euros par an dans les usines françaises dans les trois années prochaines on va accentuer encore l'investissement industriel on va monter à 400 millions d'euros mais une usine de biotechnologie président c'est 300 millions d'euros donc moi j'ai construit une usine par an dans les biotechnologies en équivalent c'est des sommes considérables donc c'est des choix à faire c'est des choix financiers c'est des choix industriels il n'y a pas que la France il y a la planète et nos médicaments doivent être disponibles pour tous Marc Pregaski comment vous réagissez on sait que vous avez 25 sites en ce qui vous concerne sur un autre secteur d'activité est-ce que justement sans parler de modèles que vous pourriez être est-ce que vous pouvez avoir valeur d'exemple justement pour dire oui c'est possible je ne sais pas si on peut avoir valeur d'exemple mais c'est aussi le bon côté des ETI et des grandes entreprises comme Sanofi qui ont quand même leur ADN français c'est-à-dire que l'intérêt d'avoir des ETI et des entreprises localement sur nos territoires c'est qu'elles sont d'abord attachées à leur territoire donc elles se battront jusqu'au bout même si c'est plus coûteux parfois pour faire en sorte de développer des investissements localement des emplois donc c'est pour ça que ce maillage entre start-up ETI grand groupe est absolument essentiel je voudrais quand même revenir sur votre point de départ qui est ce point concernant la souveraineté il faut absolument choisir ces combats ça veut dire quoi ça veut dire que vous voyez quand je regarde le secteur vétérinaire vous avez 40 médicaments essentiels vous n'avez pas plus vous avez plusieurs milliers de médicaments mais 40 qui sont absolument essentiels ceux-là il faut les sécuriser les sécuriser avec du stock potentiellement nous c'est ce qu'on a fait parce que vous savez la pression environnementale que vous avez aujourd'hui en France en Europe vous l'avez aussi en Chine ce qui fait que des usines se ferment et que pour référencer un nouveau principe actif une nouvelle source ça prend plusieurs années donc il faut sécuriser il y a peut-être un pacte à passer entre des régions l'État et puis les industriels et puis ensuite il faut si on veut faire revenir un certain nombre de ces principes actifs évidemment il faut mettre de la R&D parce qu'on n'acceptera plus de produire un certain nombre de principes actifs comme on les produisait en particulier parce que très souvent les produits essentiels ce sont des principes actifs assez anciens et puis enfin vient le grand monde des biotech les biotech c'est en fait utiliser le vivant la biologie pour produire des médicaments donc c'est ce croisement entre ces deux technos duquel naissent énormément de nouveaux médicaments et là c'est sûr que vous voyez on peut essayer de récupérer ce qui s'est fait autrefois mais je pense qu'on n'a pas d'autre pari en Europe et en France en particulier que de partir sur l'innovation et en particulier parce qu'elle est plus propre Ce matin dans cette journée spéciale après Covid que Sud-Ouest et TV7 organisent on avait le débat sur l'alimentation et on a pu observer que les gens avaient valorisé et énormément utilisé les circuits courts en disant ok je paye plus cher c'est quelque chose qu'on n'entendra jamais sur le médicament ça va être compliqué de dire aux gens on va se aller acheter des médicaments parce qu'ils sont faits à côté de chez vous ça ne marchera pas M. Luscan et ensuite on va revenir vers le gypso Alors là je ne suis pas d'accord je ne suis pas du tout d'accord je pense qu'une des premières solutions qu'on a proposé au gouvernement depuis longue date et qui est écoutée c'est d'abord on devrait montrer sur la boîte du médicament où est fabriqué le médicament je vous mets à défi de trouver sur la boîte du médicament et la notice le lieu de production c'est extrêmement compliqué Déjà c'est un défi de dire la notice Exact on est d'accord donc je pense qu'on se doit vis-à-vis des patients ou du grand public pour eux d'avoir l'information pour qu'ils aient cette appréhension d'un produit qui est capital pour eux certains leur vie en dépend donc avoir sur la boîte du médicament le lieu de production c'est le minimum que je pense qui serait logique de faire je pense que l'idée fait son chemin et c'est la première chose à faire et là vous verrez que les comportements changeront Philippe Goriat c'est une idée qui vous séduirait pour aimer son usine demain qu'on dise oui elle est à côté de chez vous elle vous aide à vivre ou à survivre c'est en effet dans le gypso et dans les adhérents et justement pour préparer également cette journée Forum Santé à venir que vous proposiez c'était le mot revient souvent d'aimer son tissu industriel c'est à dire que les français en effet même si les usines ne sont peut-être pas dans les villes mais elles sont quand même en périphérie ne sont pas convaincus de ce tissu industriel donc il y a besoin en effet de faire aimer le tissu industriel et pour reprendre une expression qui a été utilisée en effet nos usines sont de vrais bijoux technologiques aujourd'hui qui sont à la pointe eu égard à des initiatives comme l'usine du futur comme l'usine 4.0 donc des initiatives qui ont aussi émané de la région voire d'autres régions donc aujourd'hui oui le Made in France et je pense que ça a été repris par un des invités le Made in France quelque part peut se payer mais il faut d'abord l'identifier le faire comprendre et puis ensuite le Gipson n'est pas participant là-dessus mais un certain nombre de ces grands groupes industriels qui sont aussi adhérents le font c'est toutes ces négociations avec le CEPS sur la base des prix et s'il faut ramener même en produisant autrement un certain nombre de molécules voire de médicaments il faudra savoir comment sont absorbés les prix et comment faire payer un Made in France et le faire accepter voilà Philippe comment est-ce qu'on est sur la souveraineté on parle beaucoup de Nouvelle-Aquitaine c'est normal et de la France est-ce que le vrai débat c'est pas de se dire qu'on va d'abord aller vers une souveraineté européenne et je passerai la parole au président Rousset juste après la réponse est oui c'est que l'Europe existe en tant que telle mais bon la France c'était un aimant clé de l'Europe et nous on est un groupe français donc on l'a rappelé Marc notre ADN est France et en plus moi j'ai la chance d'avoir un ADN dans le sud-ouest dans le Berne tout ça pour moi c'est lié je suis né dans le Berne j'ai grandi dans le Berne j'ai contribué à la France je suis un enfant de l'Europe mais pour moi c'est la même chose c'est un tout c'est un tout et dans l'Europe on a nos territorialités donc c'est la même problématique pour toute l'Europe le sujet n'est pas qu'européen vous avez le même débat aujourd'hui aux Etats-Unis qui a la même dépendance vis-à-vis de l'Asie qu'à l'Europe et par ailleurs je vous signale qu'on a l'exemple de beaucoup d'autres pays du monde qui ont organisé leur souveraineté de médicaments dans beaucoup de territoires mais quels pourraient nous servir un peu d'exemple ou en tout cas au moins de modèle il y en a tellement que je ne pourrais pas vous les lister qui ont bien compris et dans beaucoup d'endroits du monde si vous voulez vendre vos médicaments dans le pays ou dans les grands territoires on vous incite à produire dans le territoire c'est quelque chose de normal et c'est pour ça que nous au niveau Sanofi on a gardé cet ADN on est un acteur de proximité région par région et on a organisé un réseau industriel régional je produis en Europe pour l'Europe en Chine pour la Chine en Amérique du Sud pour l'Amérique du Sud il y a quelques flux mais c'est notre schéma de production depuis toujours on n'a jamais changé Alain Rousset sur cette souveraineté européenne allez-y pardon il est normal qu'un pays comme la Chine veuille avoir sa production de médicaments en Chine pour la Chine mais nous on ne produit pas en Chine pour l'Europe on produit en Chine pour la Chine mais c'est normal que le Brésil veuille aussi avoir son autonomie de production donc cette territorialité au niveau de l'Europe elle est tout à fait logique et d'autres régions l'ont organisée Alain Rousset par rapport à cette question justement de fabriquer sur place tout à l'heure vous avez expliqué ce problème entre les décisions parisiennes et ce débat qui vous est cher le Paris-Province qu'est-ce qui peut être le facteur déclenchant et est-ce que vous pariez justement un mal pour un bien sur cette crise du Covid pour qu'on fasse un peu tomber les silos ou est-ce que ça serait trop simple et un peu utopiste ? nous avons la chance par un peu sous le contrôle de Marc Prykiewski qui s'est engagé là-dessus en prenant la présidence du club des ETI je crois qu'on a notre force en dehors de l'engagement du conseil régional c'est d'avoir créé un écosystème de confiance et de connaissance du monde de l'entreprise du monde de la recherche des transferts d'un dispositif d'un écosystème un peu singulier qui dépasse les moyens budgétaires d'une région française par rapport au landor allemand par exemple ou aux provinces italiennes donc moi je crois effectivement que cette territorialisation dont parlait aussi Philippe Luscan est quelque chose d'important mais encore une fois pour moi aujourd'hui le principal obstacle c'est le problème des fonds propres de la politique de fonds propres que pourraient mener les régions parce que vous avez et la crise du Covid là l'a accélérée vous avez un déséquilibre entre les fonds propres le capital d'une entreprise parce que toute l'épargne remonte à Paris et pour qu'elle descende il faut des lustres et la dette quand vous êtes une entreprise que vous avez besoin d'aller voir votre banquier sur un plan d'investissement il va regarder vos fonds propres c'est quoi et donc là on a une innovation de rupture des banques régionales d'investissement il faut absolument régionaliser la BPI dans ce domaine là le deuxième point Philippe Luscan en parlait tout à l'heure sur les usines je suis moins pessimiste que lui l'usine est d'abord à la compagne si vous supprimez l'usine et le centre de formation le territoire rural disparaît et aujourd'hui on a en Nouvelle-Aquitaine pour 6 à 700 millions d'euros d'implantations d'entreprises avec des innovations de rupture assez extraordinaires donc il faut que ces usines soient bien entendu comme le disait Philippe Luscan tout à l'heure au top il n'y a pu y avoir parce que sur le bassin de lac notamment on avait tellement l'habitude du risque l'habitude de sentir des odeurs qu'on a peut-être laissé des investissements d'amélioration de productivité en retard et que ça a provoqué des réactions mais vous savez on a inventé l'usine du futur à Borde dans un petit village de 2500 habitants à côté de Pau à 15 km de Pau où on a sauvé une usine de 2500 personnes qui conçoit et fabrique des moteurs des moteurs d'hélicoptère nous avons 600 700 usines aujourd'hui qui ont été complètement transformées et on a fait bondir la productivité par le bien-être au travail d'abord par l'implication des hommes et des femmes Philippe Luscan a raison de dire que l'usine c'est d'abord une communauté humaine il y a eu des investissements massifs et la compétitivité a bondi de 50% quasiment donc on voit qu'une politique industrielle à l'échelle d'une région est possible pour peu qu'on ait cet écosystème de confiance et suffisamment de moyens pour investir pas tout seul pas que les pouvoirs publics parce que l'investissement vient d'abord de l'entreprise et puis là il faut être un peu astucieux voilà ce matin on avait une réunion qui n'a rien à voir avec le domaine de la santé tous les industriels du ferroviaire sont venus au conseil régional d'Aquitaine pour réfléchir à un lieu de formation de recherche et de transfert sur les métiers du ferroviaire hier nous étions avec 16 ingénieurs délégués par des entreprises dont celle de Céva Santé Animal sur quelle est la diversification comment quand je suis dans l'aéronautique je peux faire de l'instrumentation médicale comment quand je suis dans l'agroalimentaire je peux me substituer à un produit que j'importe d'Amérique latine pour faire l'aliment des bovins ou des ovins de la région voilà il faut qu'on se mette ensemble et je crois qu'une des forces de notre région c'est d'avoir établi cette espèce de collectif de créativité et de collectif de volonté Juste un petit mot de politique nationale Alain Rousset puisque vous appelez l'État peut-être être plus attentif au territoire et c'est juste un commentaire qui peut être court comment vous jugez cette arrivée de ce nouveau gouvernement et est-ce que ça vous rassure par rapport à ce que vous êtes en train d'appeler de vos voeux l'arrivée de moi je suis saint Thomas je suis saint Thomas j'ai présidé les régions de France pendant 12 ans j'ai vu les gouvernements changer et j'ai vu chaque fois les gouvernements qui venaient dire les ministres qui devaient dire aux régions tu peux pas participer financièrement etc non ce qu'il faut pour la France c'est le système qu'il y a dans tous les pays européens ceux qui ont mieux préparé mieux résisté à la crise du Covid ceux qui ont réindustrialisé ceux qui réussissent mieux en éducation il faut que nous ayons de vraies responsabilités et que nous sortions du système de sous-traitance dans lequel nous sommes l'État qui veut s'occuper des pistes de vélo qui s'occupe des centres-bourgs des petits villages non il faut qu'on assume notre responsabilité après on réussit ou on réussit pas mais on est en démocratie on est en démocratie et la démocratie c'est le principal stimulant de la créativité et de la solidarité c'est clair Philippe Gorilla par rapport à ce que vient de dire Alain Rousset sur les financements et les besoins est-ce qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui remonte très fort au niveau du GIFSO justement de savoir comment ces entreprises qui ont des beaux projets peuvent les financer Exactement c'est une des thématiques et l'avantage dans cette région aquitaine c'est qu'on a un ensemble maillé d'à peu près 200 entreprises 63 sont tournées vers des établissements pharmaceutiques dont 37 sites de production donc en effet un certain nombre de projets mais qui font déjà l'objet d'initiatives R&D et de soutien à l'innovation au niveau de la région mais méritent en effet d'être amplifiés et ce sont en effet des questions et des points de fonctionnement que nos adhérents nous font remonter régulièrement et pour cela nous participons aussi aux commissions qui ont été mises autour du président Rousset en place pour cette relocalisation mais aussi concevoir la pharmacie autrement et les initiatives et je dirais pour mon côté et côté adhérent GIFSO les initiatives territoriales ne doivent pas être freinées même si elles viennent des territoires dans un élan bottom-up comme on dit aujourd'hui avec de la concertation de la cohérence elles doivent permettre un petit peu de renverser les tables et puis de remonter jusqu'à Paris Bercy pourquoi pas Bruxelles facilement Marc-Prixasquich c'est qu'on va devoir vous libérer et on va conclure d'ailleurs avec nos invités sur cette question du financement je rappelle vous êtes le président de ces ETI ces entreprises en Nouvelle-Aquitaine dont on parlait avec Alain Rousset cette attente de budget de participation financière c'est quelque chose crucial aussi globalement oui alors c'est important et dans le domaine de la santé il y a quand même un pays qui est puissant même s'il a démontré pendant cette crise ses limites ce sont les Etats-Unis évidemment pour des entreprises ce qui est très dur c'est de passer d'un modèle de start-up modèle de PME à un grand groupe voire à une ETI parce qu'on sait que les coûts de développement des médicaments en l'occurrence là on parle de médicaments ça se compte par milliards c'est-à-dire qu'on est sur des tailles d'investissement absolument incroyables alors vous avez par exemple un français je ne sais pas s'il réussira à développer un vaccin contre le corona mais qui s'est installé aux Etats-Unis qui a une société il a levé une valorisation de plusieurs milliards vous voyez il est la première génération aux Etats-Unis et il l'a fait c'est quasiment impossible aujourd'hui en France c'est-à-dire que vous pouvez lever un million vous pouvez lever 10 millions 100 millions c'est un peu difficile vous le voyez pour essayer de créer des licornes mais quand vous êtes au-dessus ça n'existe pas ça ne fonctionne pas donc malheureusement on est aussi confronté à ça on a des talents qui partent parce que les financements ils ne les trouvent pas en France et pourtant on a des formations de très haut niveau on a évidemment les infrastructures donc il y a un problème de financement qui est limitant mais à minima quand des entreprises moi je défends cette idée quand des entreprises sont aidées notamment les start-up à minima si elles se vendent et elles partent ailleurs elles remboursent ce qu'elles ont mis comme argent et au moins elles viennent abonder sur un fonds qui a été créé qui d'une certaine façon comme le disait très justement Alain Roussel on ne finance pas des structures pour qu'elles partent et elles se vendent ailleurs évidemment Allez on va devoir conclure messieurs Philippe Luscan je voudrais qu'on puisse faire un petit mot ce matin on a eu la chance d'avoir le professeur Denis Malvy qui était avec nous et il a fait une petite révélation puisqu'il a dit qu'on aurait à la Trump entre guillemets je ne les compare évidemment pas qu'on aurait un vaccin avant la fin de l'année j'ai lu que chez Sanofi on a dit qu'on serait peut-être pas les premiers mais qu'on serait les meilleurs sur le vaccin est-ce que vous pouvez nous dire où vous en êtes et est-ce qu'on peut dire aux internautes et aux lecteurs de Sud-Ouest et aux téléspecteurs de TV7 si on a une chance rapidement ou pas d'avoir un vaccin contre ce Covid le meilleur je pense qu'il faut rester humble surtout dans C'est quelqu'un de chez vous je cite oui je sais mais je temporise un peu nous on travaille activement je suis moi-même impliqué directement sur la fabrication d'un vaccin contre le Covid on est optimiste on a un savoir-faire historique avec Sanofi Pasteur donc on travaille activement nous on a ciblé le printemps 2021 pour être prêt c'est vrai qu'un vaccin ce n'est pas un médicament un vaccin c'est quelque chose qui est donné à des patients à des gens valides pour empêcher la maladie donc ça demande des essais cliniques considérables de manière à être certain qu'on amène le bon et pas de risque pour les gens donc il y a des protocoles extrêmement importants on va les mener donc nous on est optimiste on sera là Dernière question très régionale puisqu'on sait que vous avez des attaches ici est-ce que dans votre plan de développement et ce que vous avez annoncé tout à l'heure est-ce que les sites de Nouvelle-Aquitaine seront concernés en matière de développement et d'agrandissement ? Oui alors moi j'avais trois initiatives parce que je voulais revenir sur ce que disait le président sur trois initiatives qui me tiennent à cœur qui concernent la région Nouvelle-Aquitaine je pense que si vous menez une minute ça vaut le coup le premier c'est que ça va être la conclusion avant monsieur Rousset voilà le premier c'est que j'ai parlé d'initiative dans la formation on a une école de biotechnologie le NSCTB avec laquelle on a signé nous une chaire de biotechnologie à renommée mondiale mondiale je pense que c'est la deuxième dans les trois meilleures écoles du monde dans les biotechnologies et c'est vrai que nous on est un partenaire depuis un certain nombre d'années et de manière à ce que une grande entreprise comme nous puisse travailler avec une école sur des programmes de formation ça c'est quelque chose de génial deuxième exemple que j'ai lancé il y a un an on a signé avec Microsoft une école dans la digitalisation à Bègle on a un centre à Bègle non informatique qui est notre pôle de compétence sur la digitalisation de nos usines là aussi un partenaire privé Microsoft une collectivité à Bègle et Sanofi et nous c'est un territoire pour essayer de développer le digital chez Sanofi puis troisième exemple on travaille avec la région Nouvelle-Aquitaine sur une animation par une autre casquette que je dirige le pacte PME pour essayer d'animer les start-up les PME les ETI et les grands groupes dans un programme qu'on voudrait lancer d'animation pour essayer de travailler ensemble encore mieux et grandir ensemble donc je suis président de PAC PME et c'est une autre initiative que l'on a et qu'on veut développer dans la Nouvelle-Aquitaine c'est autant d'exemples de ces écosystèmes dont vous parliez président qui sont vertueux donc je pense que la France qui a toujours du mal qui a toujours un peu de tendance à dire du mal moi je pense qu'il faut au contraire mettre en avant toutes les choses qui sont initiées et on est un acteur nous Sanofi vous pouvez compter sur nous Alors on avait compris de quoi vous faisiez allusion avec Sanofi et qu'on dit du mal effectivement il y a eu des polémiques récentes on en parlait au début de ce débat mais je voudrais qu'on conclue avec Alain Rousset est-ce qu'on est du coup on se quitte avec un regard optimiste sur cette question et donc on peut répondre que c'est un vrai projet pas une utopie et qu'on pourra se retrouver dans quelques années en disant que oui on a ramené au moins Nouvelle-Aquitaine de l'industrialisation pour les médicaments M. Rousset Ah je pense oui je pense on a à peu près aujourd'hui le représentant du GYPSO le disait entre 80 à 100 personnes représentant tout le secteur qui participent collectivement à cette réflexion mais attention on ne va pas on ne va pas fermer des usines en Chine pour les rouvrir la main vous m'entendez parce que l'écran c'est c'est bon pour réouvrir la même dans les mêmes conditions ici encore une fois il faut qu'on fasse des innovations il faut qu'on fasse des sauts technologiques il faut qu'on qu'on trouve des principes actifs dont les bases sont différentes mais il y a effectivement une grande mobilisation dans cette région j'en suis j'en suis assez fier on l'impulse on l'anime d'autant plus fort qu'on n'est pas tout seul le club des ETI des entreprises comme Sanofi les chimistes comme Solvay Arkema tout le réseau des biotech des PME des ETI enfin je veux dire il y a une vraie mobilisation avec une absence totale de comment dire d'inquiétude sur des projets d'innovation on ne se privera de rien on ne se privera de rien d'aucun chemin pour arriver au résultat le jeu en vaut la chandelle très bien on va garder cette expression le jeu en vaut la chandelle on vous remercie tous et toutes de nous avoir suivis sur ce débat qui était important on se donne rendez-vous pour voir quand est-ce qu'on aura des boîtes de médicaments avec marqué fabriqué en Nouvelle-Aquitaine merci aux représentants justement de ces industriels d'être là avec nous merci à tous les témoins qui nous ont rejoints en visio et on vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous sur sud-ouest.fr et TV7 merci et à bientôt merci